On va au théâtre de la Madeleine et je vais répéter. C'est un espace super agréable ici. Et c'est beau, mis à part les chaises. Je ne te cache pas que j'étais très inquiète, car je sais bien que ce n'est pas que toi de laisser les gens dans l'inquiétude. C'est un endroit où il faut... Évidemment, il ne faut pas parler bas, il faut qu'on m'entende et en même temps, l'acoustique est étrange. Si je parle très fort, ce n'est pas très joli. Donc d'un coup, c'est trouver le mélange et en plus, essayer là-dedans qu'il y ait des nuances de jeu, parce qu'en fait, il y a certaines lettres qui sont vraiment drôles, il y en a d'autres qui sont émouvantes, il y en a d'autres qui sont vraiment tristes. Je t'aime plus maintenant, plus profondément, plus par le cœur. C'est drôle, vois-t-il ? Il y a un poème en alexandrin de Maupassant et voilà, ça pour moi, c'est très compliqué. J'ai la vérole, enfin, la vraie. Pas la méprisable shot-pice, pas l'ecclésiastique. Si ce pari est réussi, entre guillemets, la seule chose que j'aimerais pour les gens qui sortent de ces lectures, c'est d'avoir envie d'écrire. Mais à ce propos, toi qui as couché avec moi cet été, surveille-toi, mon bon, tu pourrais bien la voir. Est-ce que vous êtes sensible à la disparition de ce mode de communication, la correspondance ? Oui, moi je sais que je trouve qu'on pourrait continuer. J'aime bien l'idée de me dire que si Apollinaire était là aujourd'hui, il enverrait des textos à Louise. Et que, voilà, je trouve que le email, on peut le faire aussi. C'est vrai qu'on perd l'écriture. Et moi, j'aime beaucoup voir l'écriture. Je crois qu'on peut voir beaucoup de choses là-dedans. Et ce sont toujours les sentiments d'amour qui dominent. Oui, oui, et que c'est honnête. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me bouleverse le plus dans toutes ces lettres, c'est qu'elles sont honnêtes. Piaf est honnête en disant qu'elle aime les gens qui ont besoin d'elle. Et c'est honnête de le dire, alors qu'il y a peu de gens qui osent le dire. Napoléon est honnête en disant que même s'il gagne toutes les batailles, il a juste envie de gagner Joséphine. Et que tant qu'il ne la gagne pas, il n'arrive pas à être heureux. C'est des gens honnêtes. Et ça, ça me plaît beaucoup. Quel plaisir vous avez à aller lire devant un petit public. Parce que ce n'est pas un spectacle qui est voué. Ce n'est pas Bercy. Non, encore vrai. Mais moi, ça me plaisait déjà de faire les choses dans cet ordre-là. Là-dessus, je ne sais pas si ça me vient mon père ou quoi, mais j'aime bien faire les choses par étapes. Je suis entourée d'acteurs qui galèrent. Je suis entourée de musiciens qui galèrent, de gens qui galèrent extrêmement doués. Moi, je commence à faire de la musique et je sais que je pourrais littéralement demain signer un album juste à cause de mon nom. Et c'est absolument immonde à un moment donné si on a un peu de respect pour soi. Moi, ce n'est pas par rapport au reste des gens. Je m'en fous. Mais moi, tant que je n'ai pas essayé de voir comment je gère ma voix, comment je gère 60 personnes, je ne vais pas aller voir 600 personnes à Marigny à 20h30. Ça me paraît, par rapport à moi, je ne pourrais pas me regarder dans la glace. Je sais qu'il y a une technique. Moi, j'avais pris des cours avec Micheline Boudet du français. C'était magnifique. Il y a des manières de parler, il y a des techniques. Il faut porter la voix. Ce n'est pas comme le cinéma. C'est très différent. Et j'aime le faire par étapes parce que sinon, juste moi, par rapport à moi, je n'assumerais pas les critiques. Vous avez un timbre de voix, moi, qui m'a fait penser, je ne sais pas si ça va être un compliment pour vous, à Fanny Ardent. Ah, non, c'est très agréable. Merci beaucoup. Réellement. C'est une voix que j'adore. Moi, les deux voix que j'adore, c'est Fanny Ardent et Delphine Serig. C'est les deux voix que j'adore. Non, mais c'est vrai que... C'est très agréable. C'est très agréable. On peut ce matin ? Oui. Voilà, selon votre inspiration, en entendre une ? Je vais vous lire un bout de Céline. Très bien. Oui. Lettre de Louis Ferdinand Céline à Lucienne Belforge 22 août 1936 Mon petit chéri, comme je suis heureux que tu ne me rejettes pas une fois pour toutes, comme je t'aime bien, comme j'ai besoin de toi. Tu sais que je ne mens jamais, que je ne ruse jamais, que je ne fais jamais de sentiments. Tu vois, si je suis partie, c'est que je t'encombrerai. Je ne suis pas normale. Il te faut pour vivre certaines choses que je ne peux pas donner. Cette constance de certaines choses macables. Je suis bien fidèle, je t'assure, d'une certaine façon. Atrocement fidèle. Fidèle comme un breton à en crever. Mais la réalité de la vie, oui, la réalité de la vie m'écrase. Ce n'est pas, tu sais, que je veuille faire l'artiste, le fantasque, l'hystérique, le sujet exceptionnel qui a besoin de passer ses caprices. Dieu sait si j'ai cet affreux genre en horreur. Mais tu sais aussi, Lucienne, que je ne peux pas, absolument pas, être là Pour être un amant sérieux, il faut être là. Je suis bien plus avec les gens quand je les quitte. L'honnêteté dont vous parliez. Oui. Il y en a des beaucoup plus crues. Notamment, il y a Apollinaire. Apollinaire à l'eau. À l'eau, oui. Très érotique. Et si, oui, très, et puis assez creux, d'ailleurs. Est-ce que vous prenez plaisir, parce que les spectateurs sont assez surpris, quand même, d'entendre ça dans votre bouche. Ça pourrait être une chanson de Brassens ou de Pierre Perret. Vous y allez. Oui, je crois qu'il faut. Moi, j'ai travaillé avec Michel Didim pour faire ce spectacle. Et il a absolument raison, en disant, ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. Mais à un moment donné, il faut assumer. Je ne peux pas dire, ou c'est vrai que c'est ton trou de balle, t'es auto-chérie. Enfin, bon, c'est des choses où... Moi, au début, j'allais... Je n'allais pas parler de maille. Il m'a dit, ben non. Ça fait penser au monologue du Zajin, d'ailleurs. Oui, c'est ça. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que, finalement, c'est drôle, l'obsession qu'on a, enfin, la trouille qu'on a de ces mots-là. Alors qu'en fait, la lettre de Goujon, par exemple, est beaucoup plus violente. Ou cette lettre de Céline est beaucoup plus violente, finalement. Et devrait nous gêner plus à entendre que, finalement, des mots assez drôles sur quelqu'un qui est fou du corps d'une autre femme. Mais je trouve qu'on est dans une époque étrange. Moi, je vois, je viens d'une génération, on a l'impression qu'on est les plus cools, les plus dingues, les plus rebelles. Et oser. On pense que vous avez... Alors que... On est fade. Moi, ça m'amuse de voir. Mais ce qui n'est pas méchant, mais c'est vrai qu'on est très tiède. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Moi, je n'ai jamais reçu une lettre aussi magnifique que toutes ces lettres-là. Jamais une lettre aussi érotique, jamais une lettre aussi honnête. C'est vrai qu'aujourd'hui... Parce que vous en avez écrite. Oui. Moi, j'adore ça. Malheureusement, je règle plus les conflits par des lettres. Parce qu'il y a quelque chose de magnifique dans l'idée qu'on pèse vraiment ses mots quand on écrit par rapport aux conversations. Et aussi qu'il y a cette idée magnifique qu'on peut être relu. Parce qu'on dépend tellement de ce qui se passe dans la journée. Moi, j'adore ce mot de Leuze, que tout est un agencement. Chaque moment de la vie, c'est un agencement. Et ce n'est pas forcément le mieux pour une engueulade. Ou ce n'est pas forcément le meilleur moment pour appeler. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas les téléphones. Mais que là-dessus, une lettre, c'est magnifique. On la lit le matin, on la lit le soir, on la relit au milieu de la nuit. Et on comprend beaucoup mieux. Lou, vous disiez tout à l'heure avec beaucoup de modestie que vous y alliez par palier. Il y a de plus en plus de têtes d'affiches dans les théâtres. Les têtes d'affiches de cinéma qui glissent vers les planches. C'est une plus-value pour les directeurs de théâtre. C'est un attrait supplémentaire aussi, notamment pour le jeune public. Même si les comédiens peuvent être bons au cinéma, peuvent être aussi moins bons au théâtre. Moi, je trouve ça très bien pour les autres. Moi, c'est vrai que je ne le fais pas par rapport à moi ou ça m'angoisserait. Alors, regardez Lou, cette...